Bonjour et bienvenue dans notre Midral Video Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment créer un champ calculé sur Tableau Software qui est un outil de data visualisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà chargé ma base de données. Il s'agit d'un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle Sportup. Je retrouve bien mes différents onglets avec au-dessus donc des dimensions, tout ce qui me servira d'axes d'analyse et en dessous des mesures donc tout ce que je vais pouvoir calculer, tout ce que je vais pouvoir analyser. Ici on va chercher à créer un champ calculé donc si on veut par exemple afficher les ventes par commercial, on voit que dans l'onglet commercial ici, on a différentes informations et on a une première pilule avec le prénom et une deuxième pilule avec le nom. Donc on va créer un champ calculé afin d'avoir une seule pilule qu'on appellera commercial et qui nous donnera à la fois le prénom et le nom du commercial. Donc pour cela, on va faire un clic droit, on va aller vers créer puis on va cliquer sur champ calculé. Ici on va nommer notre pilule donc on va l'appeler commercial et maintenant on va choisir donc le calcul qui correspondra à cette nouvelle pilule. Ici on veut donc avoir le nom effectivement du commercial et on va ajouter le prénom. Donc c'est la pilule « first name » ici. Cependant si on se contente d'additionner le nom et le prénom du commercial, on aura les deux à la suite. Afin d'avoir un espace entre le prénom et le nom du commercial, on va donc ajouter un espace et étant donné qu'il s'agit d'un caractère texte, on va le mettre entre guillemets. Et on va ajouter donc de nouveau un plus. Ainsi on aura bien le nom du commercial, un espace puis le prénom du commercial. On va appliquer le calcul du champ calculé et on va cliquer sur « OK ». Là, si on descend donc dans nos dimensions, on voit qu'on a bien un nouveau champ calculé qui est apparu et qui est représenté donc par cette icône qui représente donc tous les champs calculés. On va maintenant pouvoir utiliser la pilule commerciale. On va double-cliquer dessus et on a bien donc le nom, un espace et le prénom du commercial. On va pouvoir ajouter les ventes qui ont été effectuées par chaque commercial qui se trouve donc sous la pilule « Line total ». De nouveau, on double-clique dessus et on a bien, grâce à notre champ calculé, affiché les ventes par commercial. Donc, grâce à la pilule commerciale qui est en champ calculé et qui nous a additionné le nom et le prénom du commercial. Donc, j'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi notre midrâle vidéo craning et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada